Donc, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains chapitre 12. On continue notre pèlerinage dans l'étude de l'Épitre aux Romains. Un texte fort connu aujourd'hui qu'on va voir, et comme on l'a pu voir dans les dernières années, c'est que dans les chapitres 1 à 11, Paul dresse un tableau magistral de l'Évangile. Donc, sur plusieurs angles, on peut voir la richesse du plan de Dieu et les bénédictions que reçoivent ceux qui croient. Et cette section-là se termine, bref, au chapitre 11, par une doxologie, une reconnaissance que Dieu est digne d'être glorifié, d'être adoré par tous. Dans les chapitres 12 à 15, c'est la section suivante, Paul va donner à l'Église de Rome, donc à nous aussi, des instructions spécifiques sur comment honorer Dieu concrètement dans leur vie quotidienne. Les 11 premiers chapitres, on parle, il y avait beaucoup de théologie, puis parfois, on pelletait pas mal de nuages, mais dans les chapitres qui vont suivre, ça va devenir hyper concret. Grosso modo, qu'est-ce que l'Évangile devrait produire dans nos vies aujourd'hui, au jour le jour? Donc aujourd'hui, on va regarder les deux premiers versets, puis ces deux premiers versets-là sont un peu une introduction à tous les enseignements pratiques qu'on va voir par la suite. J'aimerais vous les lire tout de suite. Donc, chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce passage-là aujourd'hui va nous montrer deux choses. La première, offrir notre vie, c'est la norme lorsqu'on considère qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. La deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'offrir sa vie, c'est non seulement la réponse juste, mais c'est essentiel pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. La semaine dernière, j'avais terminé en vous mentionnant qu'on pense environ entre 30 et 50 pensées à la minute, entre 2 et 3 000 pensées à l'heure. C'est facile de ne pas trop se poser de questions, puis juste vivre, puis juste écouter nos pensées et nourrir nos pensées, comme je dis, sans trop se poser de questions. Mais on avait fini la semaine passée en se demandant combien de ces pensées-là sont consciemment offertes en sacrifice à Dieu. Combien de nos pensées, 30 à 50 à la minute, ont pour résultat la louange et la gloire de Dieu? Comme on va le voir, la vie à laquelle Dieu nous appelle, oui, en tant créature, mais spécifiquement en tant qu'enfant de Dieu, la vie qu'il nous appelle, c'est une vie d'adoration, et non pas une vie de complaisance, et encore moins une vie d'idolâtrie. De toute façon, la complaisance, c'est une idolâtrie. On va tous être d'accord, on commence avec ça. Dieu est digne que 100 % de ces pensées-là puissent être pour sa gloire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire vivre une vie d'adoration? Et j'aimerais qu'on puisse commencer maintenant. Donc, allons-y. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Quand Paul dit « je vous exhorte », on ne parle pas ici d'une suggestion, mais le terme « exhorté », on peut penser que c'est un commandement. Paul fait une demande aux Romains. C'est une demande sérieuse, un commandement. Le don qu'on voit là est hyper important. Ça pourrait être traduit « étant donné », « étant donné que ». On pourrait se poser la question « étant donné que quoi ». « Étant donné les compassions de Dieu », les compassions de Dieu qui ont été manifestées pour nous dans le salut de nos âmes. « Étant donné la justification », « étant donné la réconciliation », « étant donné l'inclusion de nos âmes, de nous, dans le plan de rédemption », « étant donné que Dieu a fait tout ce qui était nécessaire, tout ce qui est mentionné au chapitre 1 à 11, pour pouvoir être sauvé. Étant donné tout ça, Paul demande, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. » Les mots ici, c'est des mots qui sonnent vraiment Ancien Testament. On parle de sacrifice. On se souviendra de la loi cérémonielle que Dieu avait donnée au peuple juif. Il prescrivait de lui offrir des sacrifices, des offrandes, toutes sortes de sacrifices, toutes sortes d'offrandes. Dans l'Ancienne Alliance, on se souviendra, lorsqu'un sacrifice était donné, celui qui la donnait, bien, il ne gardait pas pour lui. Il ne s'est pas allé donner ta brebis, puis tu disais au sacrificateur, « Bien, moi, oui, tu peux l'offrir, mais j'aimerais ça garder la viande, j'aimerais ça garder tout ça. Donc, tu ne ramenais rien, tu offrais tout. » Ici, lorsque Paul parle du corps, il parle de tout ce que le corps, la personne, ça l'inclut toute la personne, ça l'inclut tout. C'est un package deal. Au complet, ce n'est pas juste le corps physique ici. Dieu ne demande pas aux chrétiens que lorsqu'ils donnent quelque chose, ce soit juste une chose, une action. Ici, ce qu'il est en train de leur dire, c'est qu'ils doivent se donner eux autres même. L'appel, c'est de tout donner à Dieu sans réserve, sans rien garder pour soi. Donc, l'appel ici, c'est « Vous allez vous donner. » Souvent, on va penser « Je vais donner quelque chose. » Non, non, vous allez vous donner. Vous allez vous donner sans réserve, comme dans l'Ancien Testament. Il donnait sans réserve. Vous allez faire exactement ça. Et puis, Paul qualifie ce sacrifice-là avec trois adjectifs. Vivant, sain et agréable à Dieu. On commence avec le premier, vivant. Vivant fait un lien avec au chapitre 6. Venez avec moi au chapitre 6. Il y a un lien direct. C'est comme si le chapitre 12, 13, 14, 15 va comme donner de la viande, va mettre de la viande autour de ce qu'il a dit ici au chapitre 6. Au verset 11, on lit, « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Au verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. » Lors de notre salut, on le sait, Dieu nous donne la vie. Et c'est exactement ce qu'on lit au chapitre 6. Dieu nous donne la vie. Puis cette nouvelle vie-là, c'est pour lui. Cette nouvelle vie-là n'a rien à voir avec la vie qu'on avait avant, la vie dans les ténèbres, la vie de mort spirituelle. Non, la vie qu'il nous a donnée, c'est la vie vivante, c'est la vie, la vraie vie, parce qu'il vient directement de lui. On parle d'une vie spirituelle. Donc, j'étais mort, et maintenant je suis vivant de la vie de Christ. Mais cette vie-là n'a rien à voir avec moi. Ça nous dit de donner notre corps comme un sacrifice vivant. Ici, on parle de donner notre corps avec ce désir-là, que Dieu vienne manifester sa vie en nous. Viens produire cette vie-là. Cette vie-là, laquelle tu m'as appelé, viens la produire en nous. Je ne peux pas sacrifier une vie qui n'est pas à moi. C'est la vie qui est manifestante dans moi, mais je peux donner mon corps, par exemple, qui m'appartient. Donc, je donne, mettre d'autres mots ici, Simon va mourir aujourd'hui, ici, là, pour que la vie de Dieu puisse être manifestée en moi et que mon corps puisse servir de sacrifice vivant. Donc, pour que mon corps puisse être offert en sacrifice vivant, je dois préalablement mourir et que la vie soit manifestée, la vie de Christ. Donc, je n'offre pas des oeuvres religieuses. Je n'offre pas des ambitions corrompues. Non, je fais juste vider mon vase. Je m'offre, moi, pour que sa vie puisse rendre vie à ce corps-là mortel. Ça nous dit saint, un sacrifice saint. Saint veut principalement dire être mis à part. Saint, c'est quelque chose de pas corrompu. Dieu est saint. Dieu est parfait. Dieu n'a aucune corruption à lui. Il est complètement dans une classe. Nous, tout ce qu'on voit autour de nous a été corrompu par le péché d'une façon ou d'une autre. Donc, on a de la misère à pouvoir saisir le terme perfection, le terme saint, le terme pur. Parce que, justement, il n'y a rien de pur, il n'y a rien de parfait. Tout ce qu'on peut, comment on peut se l'imaginer, c'est qu'il y a tout le monde créé qui a été corrompu et Dieu est complètement à part. Parfait. Saint, Dieu est à part. Donc, Dieu veut que je donne mon corps comme un sacrifice saint. Donc, l'idée ici, c'est de se donner pour pouvoir vivre ce pour quoi nous avons été appelés. Donc, j'ai été appelé, nous avons été appelés pour vivre une vie de vérité, dans la vérité, dans l'intégrité, dans la justice. Donc, ici, Paul, ce qu'il est en train de mentionner, c'est que mes actions, mes pensées, mes paroles ne doivent pas ressembler au siècle présent, c'est ce qu'on va voir au verset 2. Moi, je dois donner pas juste une volonté, mon corps, pour qu'il puisse être utile à ce que, justement, je sois séparé, différent. Je veux que ma volonté, volonté, pas ma volonté, ma vie et ma volonté est incluse là-dedans, incluse là-dedans, pour vivre cette nouvelle identité-là. Un sacrifice agréable à Dieu. C'est quoi, c'est un sacrifice agréable à Dieu? Ce que Paul est en train de dire ici aux chrétiens de Rome, c'est que le sacrifice qu'ils doivent donner à Dieu doit être agréable. Et ça, moi, ça vient un petit peu me chatouiller un peu. Parce que pour nous, bien souvent, un sacrifice, il faut que ça nous coûte le moins possible. Le sacrifice, il faut que ça soit plaisant à donner, il ne faut pas que je sois un peu mis de côté ou biaisé ou peu importe. Bref, il faut que ça me plaise. Parfois, j'ai des conditions à me donner un sacrifice. Mettons, je vais servir quelqu'un, mais j'ai certaines conditions. Souvent, si on est lucide, et avec nous-mêmes, souvent, on veut être les premiers bénéficiaires de notre sacrifice. Un sacrifice agréable à Dieu, ce n'est pas ça. C'est un sacrifice qui est entier, un sacrifice qui est complètement détaché de ce que moi, je vais en retirer. Et encore une fois, je reviens à l'ancienne alliance. Les Juifs devaient me donner pas juste des bêtes, pas juste un anneau, ils devaient donner la meilleure qu'il y avait du troupeau. Si j'ai un troupeau de 10 000 bêtes, je donne la plus productive. Ma plus meilleure, c'est elle que je donne. Et en pensant business aujourd'hui, on dirait, ce n'est pas profitable parce que je donne ce qu'il y a de mieux, donc ça n'ira pas mieux. Je me nuis si je fais ça. Dieu dit, c'est elle que je veux. Si tu ne me donnes pas ta meilleure, ça ne sera pas un sacrifice agréable. Laissez votre main dans Romain chapitre 12 et venez avec moi dans Malachie au chapitre 1. Malachie chapitre 1, c'est un des textes les plus pathétiques de l'Ancien Testament, je vous dirais, de la Bible. Les Juifs avaient pour habitude d'apporter des bêtes ordinaires, leurs pires, parce qu'encore une fois, si je donne ma plus productive, ça implique que je vais me nuire, que je vais donner celle qui va le moins me coûter cher, celle qui est chétive, celle qui n'est pas bonne. Et Dieu répond par la bouche de Malachie au peuple, disait, ah oui, vous m'apportez ce qui n'est pas excellent. Regardez bien au verset 8 ce qu'il dit. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un firme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Priez maintenant pour qu'il ait pitié de vous, c'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Lequel de vous fermera les portes, les portes du temple pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Est-ce qu'il offrait des offrandes? Il les offrait par milliers des offrandes. Il y en avait, il y en avait, il y en avait, il y en avait. Puis Dieu dit, arrêtez, ça me dégoûte, je ne prends aucun plaisir, ce n'est pas agréable à moi parce que vous ne me donnez pas le meilleur de ce que vous avez. Vous me donnez vos restants, vous me donnez ce qui est boiteux, vous me donnez, vous ne le donneriez pas au gouverneur, pourquoi vous me le donnerez à Dieu qui pourvoit à tous vos besoins? Ici, c'est un gros reproche que Dieu fait à Israël. Et ici, dans notre texte, dans Romains chapitre 12, ça nous dit de faire, de donner un sacrifice agréable à Dieu. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est le meilleur. Mais pas le meilleur de nous-mêmes. Parce que comme on a vu tantôt, Dieu ne nous demande pas de faire les meilleurs sacrifices, c'est nous le sacrifice. C'est moi le sacrifice. C'est chacun d'entre nous. Ce que Dieu veut, c'est que je sois 100% engagé à être utile pour sa gloire. Sans réserve. Prends tout. Comme le sacrifice qui était donné dans l'Ancien Testament, qui était la meilleure, qui devait être la meilleure bête. Et qu'on était totalement détaché de la bête qu'on donnait parce que Dieu avait de la valeur. Étant donné que Dieu a de la valeur, je vais donner ce qu'il y a de mieux. Ici, c'est nous. C'est nous le sacrifice. 100% engagé. Lorsqu'on considère qui est Dieu, lorsqu'on considère ce qu'il a fait, bref, les 11 premiers chapitres de Romains, comment je pourrais arriver à la conclusion que ma vie est à propos de moi, que je t'ai propos de me faire du plaisir, à propos de que je sois bien et que je me ramasse un beau petit royaume ici-bas. Non. Non, non. C'est pour ça que ça nous dit, à la fin du verset 1, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le terme raisonnable veut vraiment dire approprié selon les circonstances. Devant Christ, la seule chose appropriée, c'est de s'offrir en entier, sans rien garder, sans avoir de réserve, sans avoir de conditions. C'est « je m'offre à toi ». Et ce verset-là fait écho au verset 36 qu'on a lu la semaine passée, qu'on a vu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, la réponse raisonnable, c'est que tout ce que je suis soit pour lui. C'est ça la réponse raisonnable. Ici, Paul est en train d'implorer les Romains de rien garder pour eux. Rien. De faire en sorte de tout abandonner pour que Dieu puisse être le premier bénéficiaire du souffle qu'il nous donne. Il est en train, grosso modo, de leur dire « Chacun d'entre nous, chaque chrétien devrait être un parfum d'adoration pour Dieu. » Il est en train de leur dire « Rentrez dans le programme de Dieu, offrez-vous, on rentre dans son royaume. » Donc, s'il y a son royaume, tout devrait aller à lui. Rien pour nous, tout pour lui. Quand on y pense, ce n'est pas juste raisonnable, c'est essentiel. Et le verset 2 va nous expliquer pourquoi c'est essentiel de faire ça. Et ça peut être choquant. Peut-être que vous ne l'aviez jamais vu de même à la lecture, mais vous allez voir, ça saute aux yeux. Pourquoi? Ce n'est pas juste raisonnable, mais vraiment essentiel qu'on se donne entièrement à Dieu. Je le relis. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » À la lecture de ce verset-là, il y a deux façons de penser. Il y a la façon de penser du siècle présent et il y a la façon de penser selon la volonté de Dieu. C'est quoi, justement, cette façon de penser-là selon le siècle présent? On va aller le relire, c'est dans le chapitre 1. Venez avec moi. Passage super connu, mais c'est bon. C'est bon de le relire, c'est bon de se l'approprier, c'est bon de pouvoir voir clair, surtout à la lumière de ce qu'on va lire. Qu'est-ce que le siècle présent? Au verset 21 du chapitre 1. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Vous voyez, Dieu nous a créé des adorateurs. Et si vous avez à vous souvenir quelque chose de ce matin, c'est ce qu'on va voir là. Dieu nous a créés pour répondre à ses perfections en adorant. La chute a fait en sorte qu'on a changé la gloire du Dieu incorruptible en des images représentant l'homme corruptible. De nature, tous les êtres humains s'égarent dans leur pensée. Donc, au lieu d'adorer Dieu, selon ce qu'il nous révèle de lui, on agit selon les convoitises de notre cœur. En d'autres mots, on est idolâtre. Et là, le siècle présent, ça peut se déguiser dans la religion, ça peut se déguiser dans les demi-vérités. En fait, le siècle présent peut se déguiser en n'importe quoi. Le siècle présent se présente sous la forme que nos cœurs désirent qu'ils se présentent. Je répète ça. Le siècle présent se présente sous la forme que notre cœur désire qu'ils se présentent. Étant donné que le siècle présent prend la forme que j'aimerais ça que soit, c'est impossible de le démasquer. Si moi, je suis idolâtre, alors je vais penser en idolâtre. Et je ne dis pas d'ici. Alors que je suis idolâtre, je vais penser en idolâtre. Et l'idolâtre, c'est un pécheur qui est complètement voilé par son idolâtre. Alors, je ne peux pas démasquer, voir clairement les racines de mon cœur. Où est-ce que mon idolâtre, elle est? Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Paul, dans le Romain, au chapitre 12, il s'adresse à ses frères. Je vous exemple, donc frères. Alors, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est immunisé d'avoir des idoles attachés à notre cœur et qu'on ne les voit pas. Nous sommes tous naturellement entraînés à s'égarer loin de la vérité, loin de la volonté de Dieu, loin de ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, ici, ils s'adressent à des chrétiens. Ils sont en train de leur dire, « Conformez-vous pas au siècle présent. » Mais le siècle présent, il est dans chacun de nos cœurs. C'est important de prendre au sérieux l'adoration. Parce que naturellement, on va adorer. Nous avons été créés pour adorer. Nous sommes toujours 2000 à 3000 pensées à l'heure. Nous sommes toujours en train d'adorer avec chacune d'entre elles. Chaque pensée est un acte d'adoration. Si je n'adore pas Dieu, je suis en train d'adorer un autre Dieu. Mais on est toujours en train d'adorer. C'est comme ça qu'on a été créés. Donc, si je ne suis pas sérieux avec mon adoration, je vais tomber dans l'idolâtrie très profonde. Je vais adorer n'importe qui, n'importe quoi, sauf Dieu. Donc, non seulement, c'est raisonnable d'adorer, c'est essentiel d'adorer, mais il y a un gros mais ici. Mais si je me donne à Dieu, si justement, je veux adorer, si je me rends disponible pour que Dieu produise sa vie à moi, il va y avoir réellement un miracle qui va s'opérer. Je vais être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, mon cerveau, les voies faciles que j'ai prises toute ma vie pour pouvoir faire que mon royaume soit confortable, Dieu va venir les contrecarrer. Dieu va venir réorienter la façon que je pense selon sa volonté à lui. Dans Jean 8.32, ça nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres ou vous affranchira. » Dans Jean 17.17, c'est Jésus qui prie à son Père et il dit « Sanctifie-les par la vérité. » Donc, mets-les à part. Tu les prends dans un monde de ténèbres, dans leur royaume, selon le siècle présent, mets-les à part, sors-les. Comment? Ta parole est la vérité. Donc, on vit dans un monde de mensonges, on aime croire ces mensonges-là, les mensonges qu'on se fait croire. Ce n'est pas juste à l'extérieur, l'influence vient aussi de l'intérieur. Mais la seule place où on peut trouver la vérité, c'est dans la parole de Dieu. Puis oui, la parole de Dieu, c'est un instrument extraordinaire, un outil, je dirais l'outil principal. Mais il y a beaucoup plus que d'apprendre la Bible. Et si on n'est pas en train de dire « Tu dois apprendre les choses de la Bible, tu dois apprendre des versets », c'est beaucoup plus que ça. Pour que je puisse être transformé par la vérité, c'est beaucoup plus qu'intellectuel. je dois prendre la parole de Dieu pour que ma vie soit changée. Donc, vous voyez, je ne fais pas juste cocher, dire « J'ai plus d'informations ». Non, l'information que je viens d'absorber, je veux qu'elle produise des fruits. L'adorateur dont Paul parle dans ces deux versets-là, c'est celui qui résiste l'idée que sa vie est à propos de lui et il fait confiance à Dieu que Dieu va opérer en lui l'œuvre nécessaire pour extirper son âme des mensonges qu'il croit. L'adorateur que Paul parle ici, c'est celui qui comprend que sa vie ne prend pas à propos de lui, mais c'est de lui par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire. L'adorateur est clair. C'est pour Dieu que je suis là. Donc, je vais aller à Dieu pour que Dieu puisse changer mes patterns, les façons que je pense, que je puisse voir clair. Dieu seul peut. m'orienter à la bonne place. Jamais, jamais on doit lire la Bible, on doit lire Romain en pensant que la vie à laquelle nous avons été appelés, elle doit être produite par nous. Tournez avec moi dans Romain au chapitre 8. Je vais redire ça. Jamais je devrais lire la Bible, voir tous les commandements qui sont dans le Nouveau Testament, la loi de Christ, et de penser que cette vie-là doit être produite par moi. Pas du tout. Parce que moi, je suis idolâtre. Nous sommes naturellement idolâtres. Chrétiens ou non, on est idolâtres. On est idolâtres. Regardez bien chapitre 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc, c'est lui qui nous donne la vie. « Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Je ne suis plus obligé d'écouter la chair. Je ne suis surtout pas obligé de regarder dans mon cas faouti qu'il y a juste des choses ténébreuses sans force pour le royaume de Dieu. Je ne suis plus redevable à ça. Je n'ai pas besoin de regarder là. » Verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Autrement dit, l'esprit de Dieu est en train de travailler pour justement me dire, me pousser, me convaincre. « Arrête de regarder à ta vie pour aller chercher la puissance qui est nécessaire pour vivre la vie de Christ. » C'est l'esprit de Dieu qui produit ça en toi. L'attention, elle est superbe. Elle est fondamentale. C'est Dieu qui fait le travail et je dois le laisser faire. J'ai une responsabilité. Je dois le laisser faire. Je dois faire mourir par l'esprit les œuvres de la chair. Je dois ne pas me conformer au siècle présent. Je dois être transformé. Je dois le laisser faire. L'exhortation de Paul, c'est que ses frères et sœurs arrêtent de s'abeuvrer à la fontaine du mensonge qui est dans notre cœur. Puis ça, si on peut juste comprendre ça, notre cœur, c'est une fontaine où ce que jaillit les millions de mensonges qui nous font plaisir, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau mondain, que ce soit dans toutes les sphères de notre vie, notre cœur est une fontaine de mensonges. Et qu'on soit chrétien ou non, de nature, c'est ça. L'exhortation de Paul, c'est arrête d'écouter les mensonges de ton cœur puis tourne-toi vers Dieu. Abandonne ta vie pour que Dieu puisse produire en toi le miracle qui est nécessaire pour que tu puisses vivre à sa gloire. mais arrête de croire le mensonge puis tourne-toi vers Dieu, ça presse. Et c'est tellement facile de juste surfer, de juste surfer la vague doucement puis sans trop se poser de questions parce qu'on sait à quoi ça ressemble, un chrétien, on sait ce que c'est supposé de faire puis ce que c'est supposé de ne pas faire puis on essaie juste d'avancer comme ça avec notre air d'aller. C'est clair, arrêtez. Parce que si on fait juste aller sur l'air d'aller, on va juste reproduire ce qui se passe dans Romain au chapitre 1. On va finir par faire une direction, on va donner une direction à nos vies selon les désirs dans nos cœurs. On va même se faire un Dieu qui va avoir quelques saveurs de ce que la Bible nous dit mais surtout un Dieu qui nous ressemble. Là, je m'adresse à des chrétiens. Paul s'adresse à des chrétiens. Ici, c'est donnez-vous à Dieu. Je le répète, sans réserve, donne-toi à Dieu pour qu'il puisse faire son travail en toi. et si je ne me donne pas à Dieu et c'est là le point névralgique, si je ne me donne pas à Dieu, si ce n'est pas conscient, alors je suis en train de me donner à un Dieu. Je me donne à Dieu ou je me donne à un Dieu. Il n'y a pas trois options. Vous avez remarqué quand je les enseigne, il y a souvent juste deux chemins. Il y a souvent deux options. Tu es in ou tu es out. Tu adores Dieu, ou tu n'adores pas Dieu, tu adores un autre Dieu. L'appel ici, c'est donnez-vous à Dieu parce que ce qui s'en vient dans les autres chapitres, ça coûte cher. Ça coûte très, très, très cher. On va juste lire le verset 9. « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Ah, le 10 aussi, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usé de prévenance réciproque. » Ça va de même pendant trois chapitres de temps, mais comment on peut réaliser ça si on n'est pas en train d'adorer notre Seigneur et de dire « Prends tout, viens produire ça. » Dieu va nous dire ce qu'il veut produire en nous. Donc, c'est impératif qu'on dise « Viens le produire. » Le but, ce n'est pas d'apprendre des passages par cœur, qui est une bonne chose. Le but, c'est de dire « Seigneur, viens produire ça en moi. » Donc, c'est là qu'on est aujourd'hui. Est-ce que moi, c'est ça que je veux? C'est tout ça que je veux? Une vie d'adoration, puis il y a tellement dans mon propre cœur, l'adoration, bien souvent, c'est « Je veux offrir un sacrifice à Dieu. » Donc, je vais t'offrir ce montant d'argent-là. Je t'offre ça. Je t'offre. Je vais aller aider mon frère, puis ça ne me tente pas. Je vais t'offrir ça. J'offre quelque chose à Dieu. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je veux tout. Simon, je ne veux pas que tu me donnes plus de temps, que tu me donnes plus d'argent, que tu me donnes... Non! C'est toi que je veux. Oui, mais là, c'est parce que « Seigneur, c'est radical pas mal. » Oui, non, mais « Seigneur, c'est parce que me dire que ma vie n'est pas pour moi. » c'est ça. Mais ça, je te l'ai déjà dit une couple de fois dans Romain. Il est partout ailleurs. Oui, Oui, mais je veux que ma vie soit utile pour la gloire de Dieu. Oui, c'est très théorique, ça. On va être francs. C'est très théorique. Je veux que ma vie serve à la gloire de Dieu, mais j'ai des réserves. Non, ça, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas un sacrifice agréable. Non, il n'y a sans réserve. Non. L'idée là-dedans, c'est ce que Paul nous dit et ce que Dieu nous dit un matin, c'est clair. Simon, tu dois mourir à toi-même. Ce n'est pas un nouveau langage. Mais quand je meurs à moi-même, quand on meurt à nous-mêmes, qu'est-ce qui reste de vivant pour nous? Oui, c'est dit de même. Je suis allé à l'école pour dire des affaires de même. Non, non, quand on dit « Prends tout, Seigneur », c'est ça. Oui, prends tout, Seigneur. J'ai bien la misère de chanter ça parce que prendre tout, c'est prendre tout. Prends tout, oui, mais ça, j'en ai besoin et ça, c'est ça. Bon, ça, c'est ok. Ouais, attends un peu. Je veux tout. Je t'ai sauvé en entier. Je te veux tout. Et c'est raisonnable de dire « T'en donnes qui que t'es et ce que t'as fait pour moi. Clairement, prends tout. Et surtout, je sais que si je ne le fais pas ou est-ce que ça m'amène. Bien oui. Soyons hyper pratiques ici en conclusion. Seigneur, je veux que cet événement-là soit à propos de toi, pas à propos de moi. Seigneur, je veux que cette circonstance-là, qu'elle soit bonne, qu'elle soit exaltante ou qu'elle soit hyper difficile, je ne veux pas que ça soit à propos de moi. Je veux que ces personnes-là, ma famille, je ne veux pas que ma famille soit à propos de moi, je veux que ça soit à propos de toi. C'est des mots légers, mais si on y met plus d'attention, si on met beaucoup d'attention, c'est un petit peu, cette épreuve-là, je veux qu'elle soit à propos de toi. Si c'est à propos de moi, enlève-la tout de suite, s'il vous plaît. Change-la, je ne l'aime pas trop trop. Si c'est à propos de lui, c'est à propos de lui, tu fais ça aussi longtemps que tu veux, aussi dans ton infini sagesse, regarde, si tu as choisi ça, tu le sais que tu m'aimes, si ça m'est suffisant, maintenant, j'ai juste besoin que tu viennes produire quelque chose en dedans de moi parce que moi, je ne pense pas être capable de pouvoir te glorifier là-dedans. Mais c'est à propos de toi. Donc, fais ce que tu as à faire dans ma vie. C'est à propos de toi. Ce n'est pas fini. Cette décision-là que je vais prendre, c'est à propos de toi. Est-ce que je la change mon char ou je ne la change pas mon char? C'est à propos de toi. Est-ce que je l'achète, cette chose-là ou je ne l'achète pas? C'est à propos de toi. Est-ce que je lui dis ça ou je ne lui dis pas ça? Tout. La souffrance que j'ai, la souffrance physique que j'ai, c'est à propos de moi ou c'est à propos de lui? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il n'y a pas d'accident. Est-ce que ce n'est pas moi ou c'est pour lui? Donc, si je ne suis pas en train d'adorer, je suis en train d'adorer. Alors, ça ne change rien. Tout est pour lui. J'ai le choix de l'honorer au travers de ce que je suis en train de vivre ou j'ai le choix de faire ça à propos de moi. Est-ce que ma vie, les respires qu'il me donne sont à propos de moi ou sont à propos de lui? Paul est clair. Donne-toi à Dieu au complet. Mon temps. Est-ce que c'est mon temps ou c'est son temps? Est-ce que c'est mon argent ou c'est son argent? Est-ce que c'est mon temps? Est-ce que tu mets capacité ou c'est capacité? La liste est longue. Elle est toute donnée à Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Bien, vous connaissez assez l'histoire de l'Église pour voir des exemples de ça. Peut-être que vous connaissez des gens qui disent « Wow, lui, il est comme... » Ou elle. Mais là, ça veut dire l'argent? Ça veut dire oui. Ça veut dire... Qu'est-ce que tu veux... Simon, pourrais-tu me dire ce que ça veut dire? Au début de ma vie chrétienne, plusieurs personnes me disaient « Simon, combien il faut que je donne à Dieu? » Puis je disais « Hey, c'est une bonne question. Est-ce que tu dis 10 %? » Pourtant, la dîme dans l'Ancien Testament, c'était comme 24 %. Combien? Ça serait-tu le fun d'avoir un montant? C'est ça qu'il faut que je donne. C'est-tu 8 %, c'est-tu 5 %, c'est-tu juste de bon cœur? C'est combien de pourcents? Puis il y a quelqu'un, j'ai entendu un enseignement à un moment donné, cette question-là, il y a comme... On prend pour acquis quelque chose d'autre. Je veux savoir combien il faut que je donne parce que surtout, je veux savoir combien que je peux garder. parce que si je donne 10 % et je veux dire « Ok, c'est cool, je vais donner 10 %, je peux garder 90. » Mais ce que lui, il est en train de dire ici, ce n'est pas 10 %, c'est tout. « Ah, mais tout. » Je ne peux pas tout donner. Je prends l'argent ici, mais ça pourrait être bien d'autres choses. Je ne peux pas tout donner mon argent à Dieu. Ah non? « Ok, ça veut-tu dire que ça, je ne peux pas payer mon loyer? » Non, non, ça te prend un loyer, mais choisis-le donc pour pouvoir en donner le plus possible à l'œuvre de Dieu. « Je veux-tu dire peut-être que je vais acheter mon linge en conséquence que je vais pouvoir le plus rendre le nom de Dieu connu et glorieux. » Alors, tout ce que je vais dépenser va être en mesure que je vais pouvoir donner le maximum à Dieu. « Ouais, tout donner. » Mais là, j'ai juste parlé de l'argent. Je pourrais parler de mon temps aussi. Là, combien de temps? Il faut-tu quand même me dire « Faut que je lis ma Bible tout le temps? » Imagineriez-vous? Jésus, tu es ici. puis écoutais la réponse de nos cœurs quand je viens de dire ça. Ouais. On est toujours en train d'adorer. Ça va retenir quelque chose? On est toujours en train d'adorer. Quel temps qu'on garde? Quel temps qu'on donne? Est-ce qu'on demande la façon que Dieu nous a équipés? Qui en bénéficie? Il y en a qui ont des cerveaux extraordinaires. Il y en a qui jouent de la musique extraordinaire. Il y en a qui c'est des mères extraordinaires. Il y en a qui c'est des... On a tout quelque chose. Dieu nous a tout équipés. À qui ça sert? On va voir ça, Dieu voulait, la semaine prochaine. À qui ça sert? C'est-à lui que ça sert? Ou c'est-à moi que ça sert? Oui, mais il me l'a donné. Il nous l'a-tu vraiment donné? De lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il nous l'a-tu vraiment donné? Ou bien non, je suis en train d'adorer la mauvaise personne et je le prends pour moi. Hum. Ce que Paul a dit ici en terminant, c'est que je me tasse, Seigneur. Je me tasse. Je me tasse. Je me tasse. Je vais vider mon vase. Je vide mes ambitions. Je vide mon confort. Je vide... Ah, j'aime pas ça tout d'un coup. Viens le remplir. Viens le remplir parce que je reconnais qui es qui et je reconnais ce que tu vas faire. Tu vas te glorifier au travers de ça, peu importe ce que c'est. Une vie d'adoration, c'est pas une fois de temps en temps, j'offre quelque chose à Dieu. Une vie d'adoration, c'est respire après respire. J'offre tout ce que je suis à Dieu. Je te laisse la place. J'ai envie de me choquer, j'ai envie d'être impatient, j'ai envie de... Peu importe. Je te laisse la place. Je veux ma justice, je veux que justice soit faite. Je te laisse la place. Je veux être reconnu, je t'amène comme... je te laisse la place. C'est cette conscience-là est à propos de toi, Seigneur. Encore et encore et encore. Souvent, les jeunes vont dire, moi, en 84, ils sont plus jeunes s'ils disent ça, mais bon. J'ai donné ma vie au Seigneur dans un camp. Au début, je ne savais pas pourquoi j'étais perplexe, mais plus que je l'entendais, plus tu entends des jeunes dire, j'ai donné ma vie il y a 10 ans au Seigneur. Puis qu'est-ce que t'as fait depuis ce temps-là? Moi, j'ai l'impression qu'il faut que je la fasse 22 fois, 40 fois à l'heure. Je ne sais pas pour vous, mais mourir à soi-même, c'est tout le temps. Laissez la place, adorer la bonne personne, c'est une lutte de tous les jours. Mais ce qui est formidable, c'est que les temps de verbe, ici, laissent démontrer que ce n'est pas une fois pour toutes. Et si Paul enseigne ça à des frères, ça veut dire que ce n'était pas parfait et qu'il s'attendait que c'était pour être continuel, progressif. Alors, ce n'est pas on allume la switch puis je suis rendu un adorateur hors pair. c'est que je commence à adorer par la grâce de Dieu et je grandis, je grandis, je grandis. Frères et sœurs, si on retient quelque chose ce matin, c'est que notre Dieu, le Dieu qu'on connaît avec notre tête et qu'on soupire après lui est digne qu'on adore d'une façon concrète. Et ça, c'est en donnant notre vie au complet, sans réserve. Prions. Seigneur, tu vois ma vie, tu vois mon cœur, tu vois, tu sais tout. Puis on est tous ici puis tu sais tout à propos de nous. Où qu'on fuirait loin de ta face? Où est-ce qu'on peut se cacher? Puis Salmiste l'a bien reconnu. Je m'en vais à l'est, t'es là, je m'en vais à l'ouest, t'es là, je m'en vais dans les profondeurs, t'es là, je m'en vais au ciel, t'es là, t'es là partout, tu connais tout à propos de nous. Alors, tu sais tout, Seigneur, tu sais quand on est idolâtre et tu sais quand on soupire après toi pour que notre vie soit à ta gloire. Tu sais les mensonges que nous on se fait croire, les mensonges que nous-mêmes on ne connaît pas. L'Obsomme 19 est clair. Qui connaît toutes ces transgressions? Toi. Toi, tu connais les autres. Nous, on ne les connaît pas tous. Et Père, on vient devant toi, je viens devant toi brisé par l'ampleur de mes péchés. mais avec un cœur rempli d'espérance, de joie, de gratitude, d'adoration en reconnaissant que toi, tu produis ce que tu demandes. Ce que tu me demandes, c'est juste de me régaler. Ce que tu nous demandes, c'est de se régaler de justement cette œuvre de rédemption-là qu'on voit dans les chapitres 1 à 11 pour que nous puissions avec Paul t'adorer et vouloir que ce Dieu extraordinaire puisse être connu de tous au travers qui on est. Alors, on est tous à des places différentes ce matin, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que toi, tu es digne que chacun d'entre nous te laisse un peu plus de place. Seigneur, tu es digne qu'on t'adore. Alors, viens faire le changement dans ma vie, dans nos vies. Encore une fois, parce que tu es digne. Au nom de Christ. Amen.